Les nouvelles modes dans le mobilier comme dans l'immobilier, le besoin de gisement de matières premières de proximité, la perspective de capter plus de carbone sans oublier les progrès de la génétique, autant de facteurs qui devraient faciliter l'apparition de nouvelles filières végétales au cours des prochaines années. Et pourquoi pas une filière bambou ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Ronald Guédon, fondateur de Coup de Pouce Bambou. Ronald, il y a déjà 2000 hectares de bambouserets en Italie. Vous souhaitez créer une filière bambou en France ? Donc effectivement, la filière du bambou française est toute nouvelle, très novatrice. Il n'y a actuellement que quelques hectares en France d'implantés. Pour développer la filière en France, on a l'intention avec Coup de Pouce Bambou de vraiment développer plusieurs hectares. On ne va pas se contenter de quelques hectares. On vise 50 à 75 hectares pour les premières implantations. Voilà ensuite ce qui nous permettra de lancer vraiment le développement de la filière à travers la France. Oui, mais quels sont les débouchés ? On le travaille principalement avec les récoltes de pouces de bambou qui vont servir à l'alimentaire et puis également aux produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ensuite, vous avez la possibilité de développer le bambou avec les cannes de bambou, ce qu'on appelle les chaumes. Là, ça va reprendre absolument tout ce que fait déjà la filière bois. Donc là, c'est très, très vaste. On va faire de l'ameublement, du design, des constructions, notamment sur les maisons, l'isolation, etc. Et puis toute la partie cellulose également, puisque sur un hectare de bambou, on va produire deux fois plus de cellulose que sur une forêt de feuillus. L'idée est de cibler aussi le marché à la captation du carbone. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un hectare de feuillus, le bambou sur un hectare, on va produire deux fois plus de captation de CO2. Minimum, deux à trois fois plus de captation de CO2. Donc déjà, c'est un énorme point pour les crédits carbone qui vont arriver là prochainement, ces années. La France est un petit peu en retard par rapport à ça, mais c'est en train d'arriver. Et on va pouvoir également aider les entreprises à décarboner grâce à ça. Et puis, il y a le fait qu'il n'y a besoin d'aucun produit phytosanitaire pour cultiver le bambou aujourd'hui. C'est bio par essence, j'ai envie de dire. Puisqu'il n'est pas attaqué par les parasites, il n'est pas attaqué par les maladies. On n'a besoin de le traiter aucunement. Le bambou, c'est une plante envahissante, car très performante et qui reste toujours verte ? C'est vrai que le fait que le bambou reste vert toute l'année, ça a des gros avantages, notamment en termes de barrière coupe-feu où il est parfois utilisé, en termes d'ombrage et de préservation des sols en cas de forte chaleur, puisque ça va créer également un paillage sur le sol qui va garder le sol humide et frais où on va favoriser un développement des zones, notamment où vont arriver beaucoup d'insectes. Et dans les régions, en Italie notamment, où ils ont commencé un peu plus à développer le bambou, on s'est aperçu que les bambouseraies attiraient des espèces d'oiseaux qui n'étaient plus dans les régions à cause du foisonnement d'insectes au sol. Cela fait près d'un siècle que l'on parle de bambouseraies en France. Comment expliquer que cela ne se soit pas développé plus tôt ? Le bambou aujourd'hui est ce que le kiwi était il y a 40 ans, en train de se faire une place en fait. Il faut simplement que les gens, et ça commence d'ailleurs à être accepté dans les esprits, que le bambou peut être aussi cultivé en Europe, puisqu'on l'assimile très vite aux pays asiatiques habituellement. Merci Ronald. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada